Et bonjour à tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui sur Warframe une nouvelle fois puisque suite aux deux dernières vidéos on m'a fait un petit peu des commentaires comme quoi c'était un jeu de gros bourrin, c'est pas totalement faux mais pas que, et c'est ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, donc je vais vous montrer plusieurs choses aujourd'hui en fait puisque, nouveauté, j'ai un tout nouveau Warframe qui s'appelle Sarin, c'est une madame comme vous pouvez le voir, et qui a des spécialités très différentes de Excalibur en Warframe habituel, ce sont forcément ces quatre pouvoirs, donc c'est tout à base de venin, de poison, etc., donc un premier pouvoir qui permet en fait de jeter une espèce de sport qui se colle aux ennemis et qui leur bouffe des points de vie jusqu'à ce qu'ils en meurent, donc c'est intéressant, ça permet de buter des gens en silence et à distance. Mu, ça permet de laisser une peau, enfin un double de soie derrière soi pour tromper les ennemis, comme ça ils continuent d'attaquer la mu et nous on peut se barrer. Contagion, ça augmente les dégâts sur l'arme de mêlée en y mettant des bonnes grosses maladies, bien dégueulasses. Et miasme c'est la grosse 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 attaque qui coûte plein d'énergie et qui bute absolument tout le monde dans une zone quand même un petit peu conséquente autour de soi, par contre ça bouffe un max d'énergie. Voilà, niveau armement, je ne sais pas où j'en étais sur la dernière vidéo, j'ai ma grosse pétoire Gorgon qui est une grosse grosse mitrailleuse qui fait du gros HCI, c'est steak HCI et compagnie, donc elle est déjà montée en niveau 28 et il faudra que je la supercharge je pense rapidement en mettant un catalyseur Orokin, j'en ai en fabrication dans la fonderie, qui me permet de doubler le nombre de points, c'est à dire que là j'ai 28 points, c'est à dire que je peux utiliser 28 points en carte, et si je mets ce catalyseur, ça me double le nombre de points que je peux utiliser en carte, c'est à dire que de, si on va dire 30, je vais me retrouver à 60, ce qui fait que je peux mettre beaucoup plus de choses ici au niveau des améliorations, bon ça je ne pourrais pas y toucher, percer armure plus 60% on voit que je suis au maxi, les petits crochets blancs sur le côté de la carte on voit qu'ils sont à fond, donc je suis au maxi, par contre d'enclure c'est les dégâts de manière générale, ça j'aimerais bien le monter à fond, c'est long et ça coûte cher. J'ai mis ma bill, parce qu'il faudrait que je le monte un peu aussi celui-là, même si vous voyez qu'il n'est déjà pas mal à fond, il reste un cran, parce que ma grosse pétoire elle est super longue à recharger, et ça c'est un peu emmerdant, et bon en attendant, mieux, j'ai mis tambour de munitions, je mets un petit peu plus de munitions avant de recharger. Voilà, en armes secondaires, pistolet, j'ai repris le Lex, qui est un pistolet qui fait beaucoup de dégâts, qui est assez précis, et en armes de mêlée, j'ai Myr, qui est une épée, comme vous voyez, bien dégueulasse d'aspect, qui déjà, c'est un vieux clou rouillé, donc il fout des maladies à tous les gens que je tranche avec, et en plus, avec le pouvoir spécial de Sarin, c'est encore pire, voilà, voilà. Et donc, avec le venin qui me permet de tuer à distance, cette arme-là qui me permet de quasiment one-shotter un bon nombre, un ou deux, un ou deux coups, ça me permet de tuer rapidement les ennemis, on va pouvoir se faire ça en infiltration, et pas trop en mode bourrin. Alors bon, des fois, il va falloir bourriner, parce qu'avec Gorgon, l'infiltration, c'est pas trop ça. Sinon, j'ai toujours ma sentinelle, mon picoille, là, qui me suit, donc pareil, je l'ai upgradé. Donc, fantôme qui me rend invisible à l'approche des ennemis, je l'ai monté à fond. Vengeance, donc il tire pas tant que j'ai pas attaqué d'ennemis, ou que l'ennemi ne m'a pas attaqué. Après, il prend comme cible les ennemis qui m'ont attaqué. Donc ça, je l'ai monté à fond. Gardien, il m'augmente un peu mon bouclier, il est presque à fond. Je lui ai mis un petit peu d'armure, et je lui ai rajouté un peu de vie. Et ça, s'il se régène, ça c'est à moitié pour le moment, s'il meurt en mission, on va dire qu'on a droit à un second tour. Et puis, son arme, pareil, je l'ai quand même pas mal monté. Ça manque un peu de... Voilà, sans retour, je voudrais bien monter les dégâts par s'armure, surtout que là, on va aller se faire des chronus. Donc, il s'est tout déblindé. Il y a des robots, il y a des mecs avec des... des masques de soudeurs, on va dire. Ils y voient que dalle d'ailleurs, avec ça, c'est génial. Donc voilà, mon petit picoy, il commence à aller pas mal aussi. Donc en fait, vous voyez dans la fonderie, j'ai un catalyseur au roquine qui est en cours de fabrication, il est presque fini. Dans 5 heures, il sera fini. Et il m'en faudra d'autres, parce que je veux supercharger tout mon armement. Je veux faire le barbare. Et donc, on va aller se faire une mission de... C'est où ? C'est sur Vénus, je crois. Ouais. On va aller se faire une mission de capture, c'est-à-dire qu'il faut trouver le chef des ennemis corpus, le capturer, et se barrer. Donc une fois qu'on l'a capturé, il nous aime pas, il nous court tous après, et c'est sans fin. Donc, à la fin, on se bat un peu en rush, en général. Par contre, on va essayer de rentrer en infiltration, et de faire ça correctement. Allez, on se prépare, on est chaud. Putain, je tombe sous les caméras déjà, c'est super. C'est super. On va pas s'embêter, on va ramasser un peu tout ce qu'on trouve. Ok. Ça lagouille un tout petit peu, je pense que c'est dû à Frapps. J'aurais peut-être dû rebooter le PC, ça fait un moment qu'il tourne, avant de lancer la vidéo. Mais bon, maintenant que c'est lancé, c'est lancé les amis. Caméra. Alors là, je deviens invisible, parce qu'il doit capter, je crois qu'il y a une... Comment ça s'appelle ? Je crois qu'il y a une tourelle, quelque part par là, au plafond, mais je sais plus où exactement. Ah ben ça doit être ça, elle est là, juste devant moi, ça. Donc, mon picoyi, il la détecte, et il me rend invisible à son approche. C'est assez pratique, parce que des fois, ça permet de se mettre à l'abri. On se met sous une tourelle, on a le temps de recharger, de laisser remonter... de laisser remonter son énergie, son bouclier. Alors là, pour le moment, je suis un peu obligé d'y aller doucement avec Sarine, parce que j'ai pas beaucoup de bouclier, pas beaucoup de vie encore sur ce Warframe. Vous voyez que je suis rendu que niveau 9, même si je lui ai mis un réacteur au roquine. Donc là, je suis invisible, et je vais en profiter pour éclater. J'essaye. Il faudrait bien éclater le picoyi, bon, tant pis pour toi, t'es isolé, tant pis pour toi. Ok, je me suis fait repérer. Et là, autant pour l'infiltration, mais, sans blague, il m'a repéré. Vous m'étonnez, les amis. Allez, allez. Allez, on va essayer de s'isoler un petit peu. Normalement ici, hop, on revient invisible. Haha, tu me vois plus, Bourrico. La vache, il y a du monde là. Vous savez ce qu'on va faire ? On va utiliser notre quatrième pouvoir. On va mettre un petit coup de miasme. Et bam ! Hop là, tout dégagé. Par contre, j'ai plus un peu d'énergie. 15 d'énergie. Mais ça permet de se sortir de situations embêtantes. Pas vrai ? Ils sont chiants, eux, à sortir des plaquaires. Merde, j'ai oublié de recharger. Là, j'ai fait un truc pas intelligent, on va dire. vous êtes trop costauds. Je sors. On fait moins le marin avec le gorgon. Il en sort de partout. Et j'ai plus de bouclier. Ah ! Ah ! Bah dis-donc, abrace-moi que je devais faire de l'infiltration. C'est infernal. Je l'ai déjà fait, cette mission. Pourtant, j'avais pu. Bon, il faut que je trouve une solution. on va défoncer le picoyle. Déjà, on va défoncer le picoyle. bonjour, je suis un ninja. Je fais ça en délicatesse. Smoky voulait vous faire voir qu'on pouvait faire sa proprement sans faire de bruit et tout. Allez, dégage-toi. Je ne suis pas sorti de la première salle, j'ai déjà fait un carnage. Ouh ! Eh bien, les amis. Ok, Gorgon, il est rechargé. On va reprendre le petit flingue de précision. Donc lui, c'est emmerdant. Vous voyez, il n'a que 6 balles dans le chargeur. Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je me suis fait avoir. Je t'entends. Je ne sais pas où tu es, mais je t'entends. Je te vois. Toi, tu ne me vois pas. Ok, on va les ramasser un petit peu. Mais c'est bon, dans la bataille, je vais récupérer de l'énergie. Et donc, on reprend là où on en était. C'est-à-dire qu'on essayait d'être discret. Ok, je vais vous voir. Je vais vous voir, les gars. Putain, il y a du monde encore. Et bam, un coup d'épée. Hop là. C'est bien joué, ça. Toi. C'est ça qui est chiant de passer du Lex pistolet au Gorgon. C'est que le Lex, pratiquement à chaque tir, il faut penser de recharger pour ne pas se faire avoir. Il ne faut pas tomber en panne. Et si on garde cette habitude quand on passe sur le... Quand on passe sur le Gorgon, on se retrouve comme un con parce qu'il est tellement long à recharger qu'on se retrouve à recharger et à ne pas pouvoir shooter au moment opportun. Tu ne me vois pas, toi, tu ne me vois pas avec ton casque à souter. Hop là. J'ai entendu marcher. Oui, oui, je savais que tu étais là, toi. Je savais que tu étais là. T'as fini de courir en rond comme un débile? C'est pas là que je voulais aller, c'est dans la petite salle. Ok. On en profite pour recharger. C'est quand même un bon petit flingue, ce Lex. Il n'y a pas à chier. Dommage qu'il soit si long à recharger. Et qu'il ait aussi peu de balles. Je ne sais pas qui je vais supercharger en premier, le Gorgon ou le Lex. Là, on voit un petit faisceau lumineux. Ça veut dire qu'on a une caméra dans le coin. Hop. On se fera un petit peu moins repérer. Ok, là-bas, la partie, il faut aller l'ouvrir. J'entends. J'entends un Walker. Donc les Walker, c'est les autruches ridicules. Les autruches ridicules, mais qui font pas mal de dégâts et surtout que je ne peux pas one-shot pour le moment. J'espère bien arriver à monter le Lex assez fort pour les one-shoter. Ok, petite salle. Tous les placards sont rouges. Aucun intérêt. Et il me rappelle qu'il faut que je capture la cible. Je te remercie, je m'en souvenais, mais j'ai croisé du monde. Donc là, je suis invisible parce qu'il doit y avoir une tourelle par là. Je ne sais plus exactement où. Ok, et ça m'arrange. Puisqu'il regarde donc qui c'est qui est là. C'était peut-être lui simplement qui me rendait invisible. Ok. Putain vous êtes combien les gars ? Moi je suis en train de recharger comme un débile là. On va jouer les mecs. Je te vois. Ok, il va falloir aller. Maintenant tu étais costaud toi. Regarde le, l'autre qui sort de son placard sous mon nez là. Tu es cru ou toi ? Allez rentre chez toi. Ok. Ici il faut aller pirater ça. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble que la porte était restée ouverte pourtant. Ma foi. Toi tu ne me vois pas toi. Tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas. Crève cher rogne. Mais vous sortez d'où les mecs ? Heureusement que vous n'êtes pas très futé. Heureusement que c'est quand même un tout petit peu plus technique que quand on est à 4 et qu'on court droit devant soi. En déglinguant tout le monde. Je pourrais un petit peu le faire avec le Gorgon. Mais c'est tellement moins drôle. Et puis j'essaie d'économiser un petit peu mes munitions de Gorgon. Pour le retour. Le problème c'est que là les salles elles sont configurées d'une façon que je ne peux pas vraiment évoluer à un mode. Je ne peux pas vraiment faire ça de manière linéaire. Je me fais prendre par tous les côtés. Et bien pour l'infiltration. C'est ça qui est chiant avec les Cronus. Puisque les walkers comme je viens de buter là. Ils sortent de ces placards là. Et des trucs qui sont restés fermés peuvent se rouvrir. Dans votre dos généralement. Sinon ce n'est pas drôle. J'espère que ce ne sera pas très chaotique cette vidéo. Puisque ça l'agouille un tout petit peu. Avec la capture vidéo. Je sens bien sur bien Youtube qui va me dire. Nous avons détecté un problème de stabilité sur votre vidéo. Voulez-vous la corriger ? Non merci monsieur. Un mode merci. Sans retour. C'est pas mal ça. Heureusement que j'ai stépé quand même. Parce que je ne veux pas trop sortir le Gorgon. Bon. Est-ce qu'il y a un moment. Vous allez me laisser avancer. Dégage toi. Excusez moi je fouillais le placard. Je recharge. Regardez-le l'autre. Regardez-le. Dans ta gueule. Ok. Heureusement qu'il y a les tourelles par là. Ça me rend invisible. Bon. Ça a l'air de s'être un peu calmé. Je pense que j'ai dû buter un peu tout ce qui était prévu dans la zone. Bon. Niveau munitions ça va. Je suis bien. Sur le Gorgon je suis bien aussi. Allez. On avance. C'est un peu calmé tout de suite ça. C'est un peu calmé tout de suite ça. Ok. Ils ont fermé les portes. C'est pas plus mal. Je vais quand même aller jeter un oeil en bas. Souvent il y a des placards ici. Là ils sont tous rouges. Et on va en profiter d'être ici pour débloquer les portes. Toc. Ah ça j'aime pas ici. Ouais ouais ouais. Je sais qu'il y a des robots qui arrivent. C'est quoi on va se planquer là en attendant. Il y avait plein de crédit dans ce play-car. Ça aurait été dommage. La télé qui s'excite là. Je t'avais pas vu toi. Si vous êtes en timide. Ok c'est bon j'ai refait le plein d'énergie. L'autre il m'a pas vu. Et moi je l'ai vu. Ah plus. Oh putain bien joué toi. Oh il y a du matos là. Il faut vite que je finisse de le buter parce qu'il y a un Picoï qui leur redonne de l'énergie. Il faut le Picoï qui recherche délinguer. Ça se passe beaucoup mieux. Je suis discret. Personne ne m'a vu. Salut toi. Un Picoï de merde. Et moi je suis en train de rechercher. Voilà. Je te vois. Toi t'as lâché un mod. Et ton copain. Il m'avait presque pas vu. T'es sorti d'où toi ? Trève. Et on se remet à couvert. Je t'ai vu, je sais que t'es là-bas. Mais toi je t'avais pas vu par contre. Toi, heureusement que t'es pas très fuité. Il faut quand même quelques problèmes d'atélions artificielles on va dire. Je te vois toi. Toi je te vois. Toi aussi t'aurais pu me canarder mais t'es un peu long à la détente. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps il pense à se mettre à couvert avant de tirer dans le temps on va dire. Quoique. Et tu me vois plus. Cette sentinelle qui rend fantôme, ça c'est quand même fantastique. Par contre la caméra des fois elle est un peu moisi. Et pour viser c'est pas toujours top. Hop. Ok. On va rigoler avec lui. Je vais lui envoyer une sport qui va le buter. Regarde tu te vois. Je vais t'envoyer une cochonnerie. Et paf il est mort. On a pas eu le temps de bien voir mais je vous le referai promis. C'est tellement drôle. On s'en lasse pas. C'est comme toi là par exemple. Hop. Je sais t'es un robot. Regarde t'as vu un peu les sports que tu t'es chopé. Et poum t'es mort. Et ça fait pas de bruit. Et on se fait pas remarquer. Joli triplé. Ok. Le problème c'est que j'ai oublié de prendre des codeurs pour pirater les portes. Ça permet de faire ça beaucoup plus vite et de ne pas se faire repérer. Et quand on le fait à la main, c'est fait de telle sorte qu'on n'a jamais le temps de finir sans se faire repérer. Et du coup, on se fait repérer. On va ramasser les boubles bleus. Parce qu'il y a les boubles bleus, on en a toujours besoin. Et on va continuer d'avancer. Je pense que là on a pas mal fait le ménage. Quoique. Tu vas crever. Ça, ça c'est de l'infiltration. Ah ouais. Ok. Ça pue. On va tenter. Putain j'ai pas assez d'énergie pour... Eh ben on va rentrer dans le temps. Je voulais leur balancer un miasme. Enfin des miasmes. Je sais même pas si ça se dit. Singulier miasme. C'est des vénérations spontanées les mecs. Je sais pas d'où vous sortez. Heureusement qu'il a manqué quoi et qu'il m'aide. J'ai mis des dégâts de feu sur son arme. Comme ça. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Aux ennemis. Ok je suis full énergie. Je sais pas si vous entendez là. On entend un petit bruit de moteur. C'est très léger. C'est en fait la caméra qui est là. On aperçoit le... Le faisceau. Allez voilà. C'est mon serène qui est passé niveau 10. Du coup j'ai gagné un peu de vie. C'est plutôt une bonne nouvelle ça. Caméra. Il faut aller à gauche mais... Je vais d'abord aller à droite. Caméra. J'aime bien faire le tour et tout nettoyer. C'est un autre style de jeu. C'est lent. Parce que vous voyez une mission comme ça. Vous la faites en ligne. Avec 4 personnes. 5-10 minutes c'est torché quoi. Là j'y suis depuis... Bon allez. Ça fait 30 minutes de vidéo. On a pas commencé tout de suite. Tu l'avais pas vu venir celle-là. Si on me connaît bien. On va peut-être prendre à me connaître mieux encore. Celui qui trouve la référence du film. Il gagne un caramber. Ok. Ça sent l'ascenseur là. Hop. Putain comme ils m'ont éclaté mon bouclier eux. Heureusement que ça régène. Et qu'ils étaient que deux. Ok. Là il n'y a pas de... Les placards sont rouges. Et on va prendre le gorgon pour la sortie d'ascenseur. Des fois qu'il y ait un comité d'accueil. Putain ils sont tout le temps où j'ai... Clacard. J'aime bien la petite musique d'ambiance aussi. Je me suis fait repérer là par la caméra. Vous voyez qui a bloqué la porte du coup. Et c'est une affaire réglée. Oui, 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 c'est ça les walkers. Venez par là. Il faut aller à gauche. Tout en finesse. Vous avez remarqué. Ce qui est pas mal avec le gorgon. C'est qu'une fois. Bien upgradé. Vous voyez. Vous pouvez même vous en servir en one shot. Pour les gros boss, gros sac à PV. Il suffit de tirer dans le tas. Et de le laisser s'emballer. Et ça fait un carnage. Je te vois. Toi. Je pense à dans ta gueule. Ok. On recharge. Mon picoy qui veille. Il faut l'énergie. Ça faudra que je fasse en sorte d'en avoir un peu plus aussi. Et on débloque les portes. Oh, pinaise, il est du monde. C'est le moment. Aïe, je me suis pris la porte de plein fouet. C'est le moment. Bam. De leur coller du miasme dans la gueule. Putain, mais c'est toi qui me chute là. Pas bien, toi. T'es cru ou ? Bon, déjà, il faut que je déglingue cette caméra. Sinon. Et puis peut-être que j'évite de rester en plein milieu du passage, là. Toi, c'est bon. Ok, je crois qu'ils sont calmés. Maintenant, il faut que je ramasse les boucles bleus. Est-ce que miasme, c'est bien gentil, mais ça me bouge toute mon énergie. Et on doit aller à gauche. Il y a un machin rouge qui éclaire, là-bas. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, c'est un éclairage, simplement. Tiens, il y a des placards. Oui, je suis un crever, je ramasse tout. Je fais tous les placards, je prends mon temps. Caméra. Juste à temps. Ok, là, c'est bouclé. Ce sera peut-être la sortie. J'entends un bruit de caméra. Ah, bah oui. Donc là, celle-là, vous avez entendu, elle n'a pas bloqué une porte avec des lasers, mais elle a activé la tourelle qui était juste derrière moi, là. Et bon, je l'ai shootée à temps. Et j'ai pas eu le train de me prendre trop de dégâts. Parce qu'à les tourelles, elles font quand même mal. Gaffe. Caméra. Viens par là, toi. Viens, c'est bien. Maintenant que la porte est fermée, hein? On ne sait jamais ce qui se passe derrière les portes fermées. Ça fait bizarre, dit comme ça. Mais bon, c'était juste pour lui mettre un pruneau dans la tête. Salut, toi. Pruneau. Ok. Ok. Tant pis pour la délicatesse. Ah merde. Mon bazar, j'ai déglingué les fenêtres. Donc on est juste en train de dépressuriser la salle. Sinon, tout va bien. Et ça, il faut vite que je machine ça avant de crever à cause de la dépressurisation. Parce que ça m'enlève de la vie. Ok, c'est rangé. Ça a fermé les volets. Je n'ai jamais fait gaffe, c'est en plusieurs sections. Vous voyez, là, le volet est fermé. Et là, c'est encore les vitres. Merci, mon picoy. Oui, c'est encore les vitres, là, non? Ah non, c'est le volet aussi. C'est moi qui ne vaut plus rien. Ah non, c'est l'inverse. Là, on voit dehors. Et là, on a fermé le volet. Bon, ce n'est pas le tout de regarder les vitres. Parce que je vous rappelle qu'on a un gars à les capturer. Et après, il faut qu'on se barre. Et là, ce n'est pas encore folle. Oui, oui, les walkers, je ne les aime pas, les walkers. Caméra. Et un picoy. Et par là, le picoy. Merde. Loupé. Picoy. Petit picoy. On va déjà s'occuper de toi. De toi. Et de toi. Ah, tu es énervé, toi. Ah, tu ne sais pas où je suis. Ah, ça t'agace. J'ai déglandé le picoy au passage. En faisant un coup de sauter. Je ne sais pas si vous le voyez. J'espère que ce ne sera pas trop sombre sur YouTube. C'est qu'il y a des placards ici. Donc vous voyez, se faire des missions solo, c'est vraiment juste pour le plaisir. Parce que si vous êtes dans l'optique d'upgrader votre perso et tout, il vaut mieux jouer en ligne et torcher les missions rapidement. Parce que là, le temps de faire une mission, vous en aurez fait 4 en ligne. Forcément, les missions, elles se font à 3 ou à 4 en ligne. Ok, on est dans le couloir. Qui dit couloir, dit Gorgon. Hé hé hé. Salut toi. Salut toi. Tu ne me vois pas, hein. Regardez-le, l'autre qui est en train de boucler les portes. Ça t'a calmé, hein. Comme il est reparti chez sa maman, lui. Ok, il n'y a pas une caméra par là, normalement. Ce n'est pas très discret comme opération. Pourquoi je suis invisible ? Ah oui, parce qu'il y a une tourelle là. Hop, petit plaqueur. Hop, petit plaqueur. Vous savez quoi, on va rusher là. Je suis coincé comme un con. Vas-y saute. On va essayer de se mettre en hauteur. Merde, il y a un picoï, lui. Arrête de lui redonner de l'énergie, toi. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas, saloper. Ok. Opération, c'était caché. En plus, il ne me voit pas, ses couillons. C'est génial, ça. Ouh, il y a un mod là-bas. Moi, que je l'ai déjà ramassé, non. Hop. Vous ne me voyez pas, hein. Et puis, c'est un picoï, toi, tu vas y passer. Voilà. Bon, alors, l'autre, il s'est planqué en bas. Allez, on va capturer la cible. On va essayer de rusher un petit peu, parce que là, on s'éternise. Donc, le petit zinzin bleu, ça m'indique que la cible, elle est par là. Oh, du matériel. Pâques de polymère. Hop. Et là, la cible. Alors, il faut d'abord le buter. C'est très con, hein. Et après, toi, tu dégages. Il faut le capturer. Et après, il faut se barrer. Parce que, on vient de capturer leur chef. Et ils n'aiment pas ça. Clairement, ils n'aiment pas ça. Ah, c'est pas par là. Je vais redescendre. Hop là. Barrons-nous, barons-nous. Ok, c'est tout droit. C'est pour ça que c'est aussi important de péter un peu toutes les caméras à l'aller. Ça évite de se faire bloquer comme un con par une... par une porte qui se bouche avec des lasers quand on se barre en courant à la fin. Ok, là, il va falloir se défendre en attendant l'ascenseur. Vous savez quoi ? Miasme ! Hi 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 ! On recherche. On ramasse les boules bleues parce que ça peut toujours servir. Toi, tu décaires. Toi, tu décaires aussi. Ah ouais, hein. Ah, ça fait moins... Ça fait moins... Ça fait moins pétoir de petite fille, là. Crève. Ils sont un peu cons. Ils attendent leur tour, là, on dirait. Ils savent que je suis en vidéo. Ils peuvent pas me mettre une raclée, c'est pour ça. Ok. Je garde ma grosse pétoir des fois qu'il y ait un comité d'accueil. Putain, ça va faire une grosse vidéo. J'aurais pas cru. Quand on vous, on se rend pas compte. Les portes sont allées allées. C'est temps de rentrer. Ok. Cassez. Cassez. Ok, les gars, vous êtes derrière la porte. Il faut que je ouvre la porte. C'est con ce qui m'arrive, là. Et là, c'est l'orgie. Je sais pas si vous comprenez tout ce qui se passe. Merde, faut que je recharge. Vous voyez que le gorgon, il est super long à recharger. Et ça, c'est une misère. Allez, rentre dans ton placard, toi. Ok. On a fait un peu le ménage. Et c'est pas du tout par là qu'il faut aller. Ok, j'ai foutu. Si, c'est par là. Voilà, petite porte. Ok, on est rendu. Là, je reconnais la salle. C'est la salle finale avant l'extraction. C'est tout bloqué. Et on a fini. Tadam, tadam, tadam. Couper forant, c'est pas mal, ça. Dispersion de foule, je m'en fous. C'est pour un picoï que je n'ai pas. Des gaines, c'est pour... Je crois que c'est pour les pistolets. C'est plus de rapidité. Et puis, j'ai pris un peu d'XP sur mon Warframe. Donc, vous voyez que, comme je vous l'ai promis, on peut quand même jouer un petit peu plus finement que courir droit devant et tout dézinguer. C'est pas toujours facile. Ça se fait bien avec les greeners, avec les corpus. C'est plus compliqué parce qu'il y a les robots qui sortent du placard derrière votre dos. Il faut jouer avec les caméras et tout ça. C'est assez sympa mais c'est pas forcément le plus simple. Sur ce, on est rendu à 50 minutes. Ça fait une bonne grosse vidéo. Je vous dis à bientôt. Alors, peut-être pour encore du Warframe. Je ne sais pas. Je vais attendre d'avoir peut-être bien upgradé à fond Sarin. Et ma foi, peut-être que je vous montrerai à ce moment-là une opération en ligne histoire de faire ça un peu façon Roche que vous vous rendez compte à quel point ça Roche. Parce que je n'ai jamais fait avec vous. J'ai fait du solo. J'ai fait en duo avec Thumblarox mais je n'ai jamais fait de vidéo sur une mission en ligne avec vous. Il faudra que j'en fasse une que vous vous rendiez compte à quel point ça Roche. On se fera peut-être une mission de boss. on ira buter un boss. Et vous allez voir c'est n'importe quoi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, de bonnes vacances, une bonne semaine et joyeuse poc à tout le monde. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501